Hi, hi tout le monde! Coco tout le monde, ça veut dire coucou, ça veut dire, vous savez, coco en français, coucou en français, coco en anglais. Alors, c'est pour vous faire rire. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous ça. Ça c'est en même temps une purification, en même temps le bonheur, en même temps, vous allez attirer le regard gentil des gens. Que ça soit au travail ou dans un magasin, c'est-à-dire travail au niveau avec le collègue, avec les collègues, chefs, patrons, avec vos amis, avec vos familles, des gens même que vous ne connaissez pas. Vous allez remarquer des changements. Peut-être pas la première fois, ni la deuxième fois, mais petit à petit. Par contre, ce que vous allez faire, là, vous allez éviter d'aller, par exemple, aller au cimetière avec. Parce que si vous allez au cimetière avec, les gens vont vous voir comme morts. C'est-à-dire, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Vous passez devant les gens, pour eux, ils ne vous regardent même pas. Les personnes qui cherchent de l'amour, que ce soit homme ou femme, le fait, pour attirer le regard aussi des hommes, hommes ou femmes. D'accord ? Le regard, la drague, voilà, une petite conversation. Vous voyez, ça commence comme ça. Ok ? Alors, tout d'abord, je vais commencer par une purification et le bonheur. Vous allez prendre un t-shirt blanc, uni, sans motif, sans écriture, sans dessin, sans rien. Blanc. Vous allez couper un tout petit bout. Le t-shirt, il faut qu'il soit sale. Les gens qui vous disent, ouais, vous prenez un t-shirt qui ne vous dise pas qu'il faut prendre quelque chose de sale. Propre, non. Parce que tu vas le faire pour qui ? Pour la lessive. Tu vas le faire quoi ? Pour Ariel, Dash 3, La Croix. Non, il faut ta transpiration. Parce que ça apporte, ce n'est pas le t-shirt. En fait, nous, on a besoin de la transpiration de la personne. Alors, j'allais dire les filles, mais c'est pour les mecs aussi. Pour ceux qui prennent leur douche, les gens qui prennent leur douche le soir, après, ne mettez pas de déodorant. Sur le corps, sur le torse, pas de déodorant, pas de crème, rien du tout. Prenez votre douche normale et vous allez mettre le t-shirt. Vous allez dormir avec ce t-shirt pendant 7 nuits. Pendant 7 nuits. D'accord ? Ni plus, ni moins. Cette nuit, vous dormez un t-shirt blanc, uni, sans motif, sans écriture. Et vous allez. 7e jour. Pendant 7 nuits. Le matin, on le prend. D'accord ? Commencez à le porter dimanche soir, à la nuit de lundi. D'accord ? Le matin arrive. 7e nuit. Ça y est, on a dormi. On prend notre t-shirt. D'accord ? Et on va écrire sur le t-shirt. Vous allez écrire votre prénom et le prénom à votre maman. C'est-à-dire, un exemple, Nadia, fille de Martine. L'homme, il écrit son nom, son prénom, je veux dire. Par exemple, Julien, fils de Nathalie. C'est tout. Vous allez le prendre comme ça. Et vous allez le mettre dans l'eau de source. Regardez, prenez l'eau de cristalline. Elle n'est pas chère. Le bocal, il faut qu'il soit lavé à l'eau du robinet, normal. Bien lavé, bien savonné, bien rincé. Mais pour le faire stériliser, vous le stérilisez avec l'eau de source cristalline. Elle n'est pas chère. Une fois stérilisé, c'est bon. Ne mettez pas votre doigt, surtout pour ne pas que vous lui envoyez des énergies négatives. Vous allez... Ça y est, il est propre. D'accord ? On va le remplir avec un peu d'eau. L'eau, là. Juste là, c'est tout. Pas jusque là. Juste là. Vous allez mettre... Vous allez prendre le t-shirt. Vous allez couper côté transpiration. Côté transpiration. Là où vous transpirez le plus. Alors, je n'ai pas dit culotte, ni caleçon. J'ai dit t-shirt. Pour les personnes qui n'ont pas d'amoureux. D'accord ? Après, je vous ferai la vidéo avec le caleçon ou la culotte. D'accord ? Et vous allez remplir un peu d'eau. Juste là. D'accord ? Et vous allez mettre... Vous avez écrit votre prénom et le prénom à votre maman. Et vous mettez dans l'eau de source. D'accord ? Ensuite, vous pouvez mettre un peu l'eau de pluie. Vous voulez... Vous pouvez. D'accord ? Et là, vous allez mettre le t-shirt dans l'eau. Un petit bout, hein ? Vous coupez côté transpiration. D'accord ? Ne... N'utilisez pas tout le t-shirt. Parce qu'on a besoin juste d'un petit morceau. Et vous allez, dans l'eau, vous allez prendre un peu... Un peu de lavande bleue ou violette. Pas d'autres couleurs. D'accord ? Je vous présente mon petit café. D'accord ? Un peu de lavande. D'accord ? Vous allez prendre... Parce que sans ces ingrédients, le mieux, c'est ceux-là. Un petit morceau de musque noir. Un petit morceau de musque blanc. Si vous habitez Paris et la région, mais allez-y. Si vous habitez... Il y a les Toiles du Sud. Donc, je vous ai donné l'adresse. Les adresses, elles y sont. Sinon, vous appelez M. Djébri. Appelez-le sur son portable. Il a changé de magasin. D'accord ? Pour ceux qui sont intéressés, il habite à Toulouse. Par contre, il a déménagé. Donc, ne l'appelez pas sur le fixe. Appelez-le sur son portable. Il vous donnera l'adresse. Lui, il vend tous ces produits-là aussi. D'accord ? Même s'il est en panne, il peut vous commander en attendant. Et vous allez prendre les feuilles... Pardon ? De jujubier. Un tout petit peu. De feuilles de jujubier. C'est les feuilles de séné. Ça, vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas trouver. Ça, ça se vend partout. Ok ? Sinon, vous avez... Moi, je l'ai commandé... Alors, les feuilles de jujubier, je les ai commandé sur... sur C-discount. C-discount. J'ai tapé quoi ? J'ai tapé l'huile de cad. D'accord ? Et j'ai vu un monsieur qui est basé à Nice. J'ai tapé juste... Et là, j'ai vu qu'il vendait les feuilles de séné. Donc, je les ai commandées chez lui. Pour vous dire. Ceux qui veulent commander sur C-discount, moi, j'ai commandé sur C-discount. Et j'ai vu... Je suis allée sur... J'ai tapé suite... Je ne sais pas. Le vendeur, il est basé sur Nice. D'accord ? Et bien, j'ai commandé sur C-discount. D'accord ? Donc, là par contre... Vous mettez un petit peu. D'accord ? Et vous allez venir et fermer le bocal. Pendant cette nuit, vous avez dormi avec le t-shirt blanc, uni, sans motif, sans écriture. Pendant cette nuit, vous allez laisser le t-shirt dans l'eau avec un peu de lavande, un peu de musque noir, un peu de musque blanc. Et vous allez mettre les feuilles de séné. Par contre, pour ceux qui n'ont pas de musque blanc ni musque noir, ce n'est pas grave. Vous mettez feuilles de séné, un peu de lavande. Et c'est largement suffisant. Et vous allez fermer le bocal et vous allez le cacher dans votre placard pendant sept jours. Sept nuits, sept jours. Pendant sept jours. Parce que le travail, tu vas le faire sept jours. T'as fini, tu le ranges. D'accord ? Septième jour, fini. Qu'est-ce qu'on fait septième jour ? On prend le t-shirt. On va se laver. Il ne faut pas avoir vos règles. Les hommes aussi. Il ne faut pas toucher vos nanas. Et vous allez prendre le t-shirt et vous allez laisser le petit bout que vous avez coupé, le laisser sécher à l'ombre. Jamais au soleil. Jamais au soleil. Il faut le laisser sécher à l'ombre. Mais, alors attention, ne le mettez pas dans la salle de bain. Ne le mettez pas dans la salle de bain. Vous allez le laisser sécher à l'air libre. Ne repassez pas ce petit bout. Vous allez le laisser à l'ombre. Il ne faut pas un rayon de soleil. Vous le laissez sécher bien comme il faut. Regardez la journée. S'il a bien séché. Ou le lendemain. Et là, vous allez ouvrir le petit bout. Il a séché. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On va mettre un peu de l'avant. D'accord ? Et un peu, une graine ou dix. Une ou dix graines du diable. Une ou dix. C'est pour attirer le regard. Si vous voulez attirer un seul regard, si vous avez l'intention, par exemple, quelqu'un vous plaît, vous mettez une graine. Sinon, vous mettez dix pour avoir le regard des jeunes. Et vous mettez une feuille de stibine. La feuille de stibine, c'est les feuilles de nasra. Une feuille. Ok. Vous allez mettre un petit morceau de musc noir, un petit morceau de musc noir, blanc, là-dedans. Vous mettez sept graines de nigelle. D'accord ? Et vous allez faire un petit sachet comme ça, un petit truc comme ça. Et vous allez ficeler avec un fil blanc. D'accord ? Et vous allez le porter avec vous. D'accord ? Et vous allez le porter avec vous. Alors, c'est-à-dire ça, le tee-shirt qu'on a coupé, le petit bout, il faut votre transpiration. Parce que si c'est un truc propre, parce que nous, ce n'est pas le tee-shirt qu'on a besoin, c'est la transpiration de la personne. Même si vous ne le sentez pas. On a tous une odeur. Même si on ne sent pas. Par contre, quand vous le dormez avec, évitez l'odorant. Évitez les crèmes. Évitez machin. Vous allez vous laver sitôt. Et vous le portez, vous le dormez avec cette nuit. D'accord ? Et cette nuit, pendant 7 jours, là, dans un bocal, 7e jour, on ne le lave pas, on le laisse sécher à l'air libre. D'accord ? Et là, à ce moment, on le charge et on le porte ficelé. Et vous le mettez dans votre poche ou dans votre sac à main. D'accord ? Poche ou sac à main. Mais le mieux, c'est la poche, mais toujours droite. Les filles, ceux qui portent le sac à main à gauche, non, ça ne va pas fonctionner. Le mieux, enfin, il faut absolument le mettre côté, comment on appelle ça, droite. Et vous allez remarquer, pas le premier jour, ni le deuxième jour, vous verrez, vous verrez que petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. À très bientôt !